Musique Pour ce dimanche bonheur Alléluia Que tu as mis dans mon cœur Alléluia Je peux te chanter Seigneur Alléluia Oui pour moi Jésus les rois Alléluia Pour ce dimanche bonheur Alléluia Que tu as mis dans mon cœur Alléluia Je peux te chanter Seigneur Alléluia Oui pour moi Jésus les rois Alléluia 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 pour ce léger état dû à des petits réglages techniques. Nous allons commencer, baissons nos têtes et confions ce moment à sa majesté. Père, nous voulons te recommander ce moment, le remettre entre tes mains et te prier afin que tu agrées tout ce que nous ferons ici. Que ce culte t'honore, que ce culte t'élève et que ta majesté Seigneur notre Dieu soit honorée. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés de toute oeuvre du malin. Nous prions afin que ce lieu soit barricadé et que rien que ta gloire Seigneur notre Dieu emplisse ce lieu. Merci pour ta fidélité et pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. nous l'acclamons encore très fort. Alléluia. Nous sommes devant la face de Dieu et nous sommes venus pour l'honorer. Je prie le Seigneur qu'il vous revête de sa grâce et qu'il revête de sa grâce tous ceux qui entendront ou regarderont cette émission. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. J'aimerais inviter quelqu'un à adorer le Seigneur avec nous. Seigneur, tous genoux fléchis lorsque nous évoquons et toute langue confesse que tu es Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à parler de le Seigneur. Alléluia. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jehovah Ton nom est Héloïse A la mention de ton nom Tous genoux échis à la mention de ton nom Toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'Alliance Il n'y a personne comme toi ton nom est Jehovah Ton nom est Héloïse A la mention de ton nom Tous genoux fléchis À la mention de ton nom Toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'Alliance Il n'y a personne comme toi Ceux qui Tu peux le dire avec nous Il n'y a personne comme toi Alpha Omega Mon Dieu Il n'y a personne comme toi a qui qu' exposed Moi p jail d'en tus conducting qu' ются avec nous Que tu fais un sans qu' Il n'y a aucun Dieu comme toi, c'est le commencement et la paix. L'homme de Dieu, qui garde son alliance avec notre pays, avec notre vie. Alléluia, oui c'est ce Dieu-là, il est l'unique, il n'y a personne comme lui, dans les cieux et sur la terre. Et même sous la terre, on ne peut trouver ce Dieu, ce Dieu d'alliance. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mais Dieu, lui, il nous aime. Il a fait un chef-d'oeuvre. Je voulais qu'on lise avec moi un texte dans le livre de Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 27 à 30. Genèse, chapitre 1, à partir du verset 27 à 30. « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meurt sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la sémence, ce sera votre nourriture. Et l'éternel est à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. » La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme. En fait, Dieu a tout créé et après il a créé l'homme. Et donc, Dieu prend des dispositions pour installer l'homme qu'il a créé. La Bible ne nous dit pas quelles sont les dispositions que Dieu a prises pour installer les animaux qu'il a créés, mais dans le cas de l'homme, Dieu prend des dispositions. La place que Dieu donne à l'homme révèle son amour pour lui. Quelle est la place que Dieu donne à l'homme ? La Bible dit que Dieu a tout créé. Mais quel était le processus de la création ? La Bible dit que la terre soit et la terre fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Alors, souvenez-vous qu'on a dit que c'est par la parole que tout existe. Mais quant à la création de l'homme, il y a quelque chose de spécial qui entoure cette situation. La Bible dit que Dieu a créé l'homme de ses propres mains. Il l'a modélée, il l'a fabriquée. Et puis, les autres êtres qui existent ont un souffle en eux. Mais quand il s'agit de l'homme, la Bible dit que Dieu a soufflé. L'on souffre de Dieu en lui. Et à partir de ce moment-là, Dieu dit, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Dieu donc crée un être spécial en qui il met son image. Et donc, vous pouvez comprendre quel amour Dieu démontre à l'homme, même dans sa création. Dieu crée l'homme à son image. Et lorsque Dieu a fait ça, il n'a pas tenu compte du point de vue de la vie des autres êtres qui existaient déjà. Dieu l'a fait de son propre chef. Il a établi l'homme comme son représentant au milieu des créatures qu'il a sur la terre. L'homme donc devient l'ambassadeur de Dieu parmi les autres êtres. Ça, c'est l'amour que Dieu témoigne dans cette tête-là qu'il a créée. Et donc, Dieu en créant l'homme a également créé des conditions pour que l'homme se sente à l'aise. Il a créé un jardin qu'il a équipé. Le jardin était tellement beau. Rien ne manquait dans ce jardin. Ce que nous avons lu tout à l'heure, parlant de la nourriture de l'homme, rien ne manquait dans ce jardin. Et Dieu a placé l'homme dans ce jardin. Ce jardin a été appelé le paradis. Dieu a placé l'homme dans ce jardin. Lisons un autre texte. En Genèse, chapitre 2, versets 8 à 17. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fut poussé du sol des arbres, de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'âme de la vie au milieu du jardin, et l'âme de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi l'eau d'hélium et la pierre d'Orniste. Le nom du second fleuve est Kion. C'est celui qui entoure tout le pays de Kuch. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule de l'Orient vers la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrax. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce tendre à l'homme. Tu ne pourras pas manger, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'âme de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans le souci de ce bonheur, Dieu va créer la femme. Dieu a tout créé dans le jardin. Et l'homme était à l'aise. Mais tellement que Dieu aime l'homme, il voit qu'il y a un souci à l'homme. Donc, Dieu a dit donc, je vais faire une femme pour donner à l'homme dans le jardin pour que son bonheur soit total. Dieu donc crée une femme qui met à côté de l'homme dans le jardin pour que la joie de l'homme, le bonheur de l'homme soit total. Quel amour pour l'homme. Et c'est une bonne chose. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On ne peut pas vivre sans une femme. La femme fait notre bonheur. Et Dieu a décélé que, même avec les arbres, avec la nourriture en abondance, avec l'or, avec le diamant, avec tout ce qu'il y avait, il y a quelque chose pour que ce bonheur-là soit parfait. C'est l'homme. C'est la femme, pardon. Donc, Dieu a mis tout en œuvre dans son amour pour donner tout à l'homme pour que l'homme soit éré. Pour que l'homme soit éré. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui lèvent le poing contre Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui disent que Dieu est méchant. Dieu n'est pas bon. Il y a des gens qui incitent les autres à désobéir à Dieu. Il y a des gens qui persécutent les gens, qui adorent Dieu, le vrai Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux que les hommes adorent sur la terre. Ils le font par ignorance ou par désobéissance. Et, lorsque nous adorons un dieu étranger par ignorance ou par désobéissance, nous créons une inimitié entre Dieu et nous. Je voudrais vous rappeler que Dieu est amour et que Dieu nous aime et que l'amour de Dieu pour nous n'a pas de fin. L'amour de Dieu pour nous n'a pas de fin. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui es déçu de la vie, toi qui crois que personne ne t'aime, je veux te dire que Dieu t'aime depuis le début de la création. Toi qui es désespéré, qui a même des plans de suicide, des plans de destruction pour ta propre vie, toi qui es révolté contre tes parents, contre ta famille, toi qui as été déçu par la vie et qui vis dans la drogue, qui vis dans tout ce qui est dangereux pour la vie de l'homme, je veux te dire que tu dois revenir parce que Dieu qui t'a créé l'éternel des armées qui siège dans les cieux t'aime de tout son cœur. Je pense que c'est à cause de l'amour que Dieu a eu pour l'homme que Satan a été jaloux pour pouvoir induire l'homme dans le péché. Parce qu'il ne peut pas s'imaginer que le dernier être qui a été créé soit le chouchou de Dieu placé dans des meilleures conditions et que lui et les autres ne puissent pas bénéficier de la même faveur. Dieu a fait l'homme différent. L'homme peut manger, l'homme peut boire, l'homme peut dormir, l'homme peut voyager, l'homme peut tout faire. Ce qui n'est pas le cas des esprits. L'homme a deux vies. Il a la vie de la chair et il a la vie de l'esprit. Les esprits sont limités. Il y a des gens qui pensent que les démons sont Dieu. Quand il y a la manifestation des démons, il dit que c'est nos ancêtres. Il y a des gens qui pensent que les esprits méchants sont Dieu. Quand il voit la manifestation des esprits méchants, il dit que ce sont les extraterrestres. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un seul Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tout autre chose est une créature de Dieu. Il y a les créatures qui obéissent à Dieu et il y a des créatures qui se sont rebellées contre Dieu, donc ils sont appelés les esprits méchants ou les démons. C'est eux qui torturent les gens. Je veux vous dire que ces mauvaises créatures qui sont révélées contre Dieu font des choses tortueuses. Le diable fait croire aux gens qu'il est Dieu. Le diable fait croire aux gens qu'il a des biens. Mais les biens que nous avons énumérés ici ne sont pas les biens du diable, mais ce sont les biens que Dieu a créés pour donner à l'homme. l'or et tout ce que nous avons cité, ce sont les biens que Dieu a créés pour donner à l'homme. Et donc, la Bible dit que nous sommes héritiers du Père. Tout ce qui appartient au Père nous appartient. Quant au diable, la Bible dit que c'est un voleur. Il vient pour dérober, il vient pour détruire, il vient pour égorger. Le diable est l'ennemi de Dieu et le diable fait croire aux hommes que c'est lui qui est le propriétaire de toutes les richesses. Donc, il soumet les hommes pour leur présenter des richesses comme il a fait dans la tentation avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais le diable n'est pas le propriétaire. C'est Dieu qui est le propriétaire. Le diable va voler les biens pour venir donner aux hommes. Mais quand le diable te donne un gramme de bénédiction, il prépare des tonnes de malédiction pour toi. Mes chers frères et sœurs, celui qui se confie à l'éternel bénéficiera du don parfait de l'éternel. Dans son amour infini, Dieu est toujours prêt chaque jour des générations pour offrir le don parfait. Et même lorsque l'homme a péché contre Dieu et que Dieu l'a chassé du jardin, Dieu a prévu un autre plan dans son amour pour les hommes. alors que qu'est-ce que Dieu doit faire encore lorsqu'il manifeste son amour, même lorsque le diable nous a tombé, Dieu a réfléchi qu'est-ce qu'il peut faire pour démonner une fois de plus son amour. Dieu a décidé de passer au plan B que le plan du rachat car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. il n'y a pas un autre plan que ce merveilleux plan. Dieu a donné son fils en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore dans l'ignorance, lorsque nous étions sans espoir et que nous nous dirigeons tout droit comme à un abattoir, Dieu a prévu le plan de rédemption en donnant son fils Jésus mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Et la Bible dit que celui qui croit en Jésus, celui qui accepte Jésus, celui qui considère Jésus comme le don parfait de Dieu, celui-là il a la vie éternelle. Souvenez-vous que nous avons dit que le don parfait est donc celui qui ne se gâte pas. Le don de Dieu ne s'abîme pas. Jésus Christ, le fils du Dieu vivant qui est venu mourir à la croix ne s'abîme pas. Il ne s'abîme pas. Le salut que Jésus donne ne s'abîme pas. Le salut est pour vous, pour vos enfants et pour ceux en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Le salut de Dieu ne s'abîme pas. le salut de Dieu ne se démode pas. Chaque année, chaque génération, il y a des modes. L'ancien mode devient ancien. Et si vous vous habillez comme l'ancien mode, vous êtes gaou ou vous êtes gawa parce que vous n'êtes pas dans la tendance. Mais le don parfait que Dieu nous fait ne se démode pas. Il est d'actualité. Jésus dit je suis le même hier, aujourd'hui et étudemment. Rien ne change en Dieu. Il ne se dégrade pas en qualité. Il est toujours au top de sa qualité. Il y a des femmes qui ont rêvé à des pagnes. Elles ont acheté ces pagnes-là. Arrivé à un certain moment donné, le pagne s'est déteint. Ou bien même à cause du temps, le pagne s'est déchiré. Et donc, le pagne n'est plus utile. Il y a des gens qui ont rêvé à de grosses cylindrées, de grosses voitures, qui sont à la mode, dernier cri, dernier cri déportable et tout ça. Mais quand le temps arrive, il se démode, il se dégrade en qualité. se dégrade en qualité. Et on dit que le don parfait ne peut pas être détrôné. quand il y a les élections présidentielles, les gens s'élèvent, chacun derrière son leader, et puis on s'en va voter. Et on a dit que celui-là est le meilleur. Quelques années après, on ne le voit plus meilleur. Quand il veut garder le pouvoir, on fait un coup de taille, on le détrône. Mais le don gratuit de Dieu ne se détrône pas. Jésus est sur son trône et personne ne peut prendre le trône de Jésus Christ. Donc nous pouvons dire c'est le don tant attendu qui répond à nos attentes et qui assure toutes ses promesses. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, je veux t'inviter à faire l'expérience de l'amour des dieux. Dieu nous aime. Si tu es malade, si tu as des difficultés de la vie, si tu es orphelin, si tu as été rejeté, banni de ton village, si personne ne veut te sentir, Dieu veut te sentir. Si tu es prostitué et que tu es rejeté par la société, Dieu lui t'aime, il ne t'a pas rejeté. si tu es un bandit et que tout le monde a peur de toi, Dieu lui n'a pas peur de toi, il t'aime. L'amour de Dieu est sans fin. Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. s'ils veulent faire la paix avec le Seigneur, alors là où tu es actuellement et tu me suis, je veux que tu entres dans le recueillement et je vais prier pour toi. Mes chers frères et sœurs, veuillez-vous lèvée, nous allons prier le Seigneur. C'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne et la gloire. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne d'adoration. Tu es le Dieu plein d'amour, tu es le Dieu plein de puissance, tu es le Dieu plein d'autorité. Seigneur, tu nous aimes depuis le commencement jusqu'à maintenant. Et Seigneur, ce soir, ce matin, tu nous invites à venir dans ta présence pour expérimenter l'amour de Dieu. Maintenant, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui sont malades, qu'ils guérissent au nom de Jésus, tous ceux qui sont désespérés, qui retrouvent l'espoir au nom de Jésus, tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, offrez-vous l'occasion de faire la paix avec Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, si vous entendez sa voix, n'en duchessez pas votre cœur, car demain ne vous appartient pas. Que Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus Christ, Amen. On acclame le Seigneur s'il plaît. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur pour toi Jésus mais si pour ce que tu as fait tu es si précieux Jésus mon sauveur Je suis heureux tu m'attendais tant long mais je ne veux pas être ailleurs je suis heureux je suis heureux tu m'attendais tu m'attendais ton mort je ne fais pas tes arrières oui tant tes pas tant tes d'amour Sous-titrage MFP. Contre ton cœur Alléluia Nous acclamons puissamment Notre Seigneur Alléluia Alors nous passons à une autre étape Aussi importante C'est le temps des offrandes Alléluia Les offrandes C'est aussi le temps De la multiplication Amen Vous avez entendu tout à l'heure Le Seigneur a dit multiplier Amen Vous savez que Quand Tu Multiplies Zéro Multiplié par un milliard Ça fait zéro Un Multiplié par un milliard Ça fait quand même un milliard Alléluia Donc Tu ne peux pas venir Devant le multiplicateur Jésus Les mains vides Parce que ça va donner zéro Donc Viens avec ton offrande Celui qui a dit multiplier Il va le faire Alléluia Et sachez que Jésus a nourri Plus de 3000 personnes Dans le désert À partir du petit déjeuner D'un petit enfant Alléluia Apporte Ce que tu as Le Seigneur va le bénir Le multiplier Pas additionner Additionner c'est plus lent Multiplier ça va très vite Alléluia Le Seigneur te bénira Amen Donc Nous allons Faire nos offrandes Tout à l'heure Et J'ai une annonce Alléluia Nous savons que Il y a Un voyage Une visite En Israël Israël C'est la terre sainte Sainte dans le sens Que le Seigneur Y a vécu Y a marché Quand il était Sur la terre Alléluia C'est un lieu Que chaque chrétien Devrait visiter Amen Donc Il y a ce voyage Qui est organisé Par LMTV Donc Nous allons passer Alléluia Nous voulons célébrer Celui qui fait Toutes choses Bien pour nous Amen Alléluia Les chrétiens sont bouillisées Pour mon bien Les montagnes se déplacent Pour mon bien Tout recours Dans mon bien Tout fonctionne Pour mon bien Les chrétiens sont bouillisées Les chrétiens sont bouillisées Pour mon bien Les montagnes se déplacent Pour mon bien Tout fonctionne Pour mon bien Tout concours Pour mon bien Peuple de Dieu Peuple de Dieu Peuple de Dieu Enfant de Dieu Peuple de Dieu Peuple de Dieu Peu-tu chanter Alléluia Chante Alléluia Au plus haut, au plus haut, au plus haut On y va Chante, 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 chante On y va On a gang Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je pense qu'on va faire trois tentes, alléluia, et rester ici auprès du Seigneur, alléluia. Alors pour encore s'approcher du Seigneur, de son onction, de sa grâce, il faut visiter l'endroit qu'il a foulé des pieds, alléluia. Alors, LMTV organise un voyage en Israël, alléluia, du 28 septembre au 6 octobre. Amen. Les inscriptions sont ouvertes, alléluia, il y a la possibilité de payer par tempérament, c'est-à-dire que tu n'as pas la totalité de l'argent, mais tu peux commencer à payer petit à petit, alléluia, et jusqu'à la date butoir, tu as déjà soldé, alléluia. Et Israël 2023, voici le numéro général. Il y a un numéro général, mais chaque pays a un numéro qui sera communiqué plus tard, alléluia. Le numéro, c'est le 225 07 08 01. C'est bien ça, 00. Je reprends. 00 225 07 08 00 13 01. Je répète encore, pour ceux qui n'ont pas bien noté, 00 225 07 08 00 13 01. Amen. C'est bien noté. Et donc, notre culte tire à sa fin. Jérusalem, 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 élève ta voix et chante, Alléluia. Il est bon d'être ici, n'est-ce pas ? Gloire à Jésus. Alors, nous allons nous incliner et remercier profondément notre Dieu pour le bien qu'il vient de nous faire, pour tout ce qu'il a donné pour que nous soyons les plus heureux de l'univers. Et surtout, pour ce don suprême de Jésus. Ensemble, élève la voix. Divin Père, merci pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci de nous avoir comblés. Et surtout, de nous avoir choisis, tissés et placés à ce niveau où tu nous compares même à des dieux. Tu as dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Et la création toute entière attend avec soif la révélation des fils de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Tu as mis toutes ces choses en l'homme. Que ton nom soit glorifié. Merci, Père éternel, pour cette maison qui nous reçoit, LMTV. Père, arrose-la davantage par ta grâce. Donne-lui la capacité. Équipe-la. Donne-lui, Seigneur, les moyens de démultiplier ta parole dans le monde entier. Afin que dans tous les hameaux, Seigneur, où ton nom doit arriver, Seigneur, que ton nom y arrive, et que des chaînes tombent, et que des hommes soient libérés, et que lorsque nous serons là-haut, nous soyons nombreux comme le sable des plages. Merci pour ta grâce qui demeure sur tous tes enfants qui sont ici, qui sont au loin, et qui sont partout. Au nom de Jésus. Amen. C'est moi, je ne peux pas tout raconter. C'est moi, je ne peux pas tout raconter. Oui, c'est moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a sauvé, oui par lui je vis, alléluia, oui je vis, alléluia, oh je vis, au gloire à Dieu, oh je vis, alléluia, oui je vis, alléluia, oh je vis, au gloire à Dieu, oui j'aime la santé, alléluia, oui la santé, alléluia, oui je vis, au gloire à Dieu, oh oh oh, alléluia, oh je vis, au gloire à Dieu, oui j'aime la santé, alléluia, oh je vis, au gloire à Dieu, oui j'aime la santé, alléluia, oh je vis, au gloire à Dieu, oui j'aime la santé, alléluia, oh je vis, au gloire à Dieu, oui j'aime la santé, alléluia, oh je vis, au gloire à Dieu, oui j'aime la santé, alléluia, oh je vis, au gloire à Dieu, oui j'aime la santé, alléluia, oh je vis, au gloire à Dieu, oui j'aime la santé, alléluia, oh je vis, au gloire à Dieu, oui j'aime la santé, alléluia, oh je vis, au gloire Sous-titrage ST' 501